bonjour allez on se retrouve pour la nouvelle guidance de ce jour donc aujourd'hui on est jeudi les énergies d'aujourd'hui c'est le travail d'équipe on a la licorne dorée qui nous parle de protection de gardiens de défenseurs alors il se peut là que enfin qui est quelqu'un qui se tourne vers vous dans votre vie pour vous protéger vous allez en tout cas recevoir de l'attention d'une personne c'est une personne qui va vous aider soit trouver votre voie soit à relever un défi auquel vous êtes actuellement confronté ça peut être une personne qui est déjà autour de vous ça peut être un conseiller un mentor en tout cas ici c'est soit vous qui allez chercher cette personne soit c'est quelqu'un qui va venir vers vous ça va vous redonner une lueur d'espoir parce que vous allez recevoir des bons conseils et vous allez vous apercevoir que ce que vous croyez impossible ou ce que vous avez cru perdu va devenir possible là parce que sans les conseils de cette personne vous aviez l'impression d'être dans l'incapacité d'avancer voyez c'est à dire qu'on peut vous montrer à part étape comment faire les choses ça peut être un ami qui va être là également pour vous c'est quelqu'un qui va vous guider quelqu'un qui a du bon sens de l'intelligence qui est très intuitif et ça va vous permettre de vous sentir plus en sécurité mais en tout cas il ya une énergie comme ça protectrice qui va vous entourer et qui va vous aider à prendre des décisions et qui va vous aider dans une nouvelle voie à suivre donc c'est une personne bienveillante qui va entrer dans votre vie pour contribuer à l'avancement en fait de d'un projet ou de quelque chose dans votre vie donc c'est pour ça ici on est dans des énergies de travail d'équipe alors on va regarder le domaine professionnel tout d'abord là on a les grands-parents donc effectivement la carte des grands-parents alors attendez là on a le travail on a la séparation et on a le nettoyage et on a les doutes qui étaient là aussi alors on va regarder cette carte des grands-parents du travail la séparation voilà alors ici la carte des grands-parents c'est une carte qui va vous parler d'une de cette fameuse personne qui est autour de vous qui est quelqu'un qui a déjà une certaine maturité quelqu'un peut-être qui est déjà passé par les mêmes difficultés par lesquelles vous passez actuellement dans votre domaine professionnel et qui va vous vous apporter du soutien ou qui va vous apporter des solutions ou une nouvelle façon de faire en tout cas cette personne va vous redonner confiance en vous vous apporter de l'optimisme que vous aviez peut-être perdu et puis vous savez que vous serez ensemble et que vous pourrez à deux vous sentirez sécurisé en tout cas du fait qu'il y ait cette personne à côté de vous qui va vous soutenir et ça va vous redonner un nouvel élan en tout cas que vous aviez perdu et ici on a la recherche de travail donc ça peut être pour quelqu'un qui cherche du travail qui n'a pas de travail et qui recherche du travail ça peut être également quelqu'un qui est en pleine recherche dans son domaine professionnel qui ne sait pas trop vers quelle voie aller ou qui ne sait pas comment s'y prendre ici et qui est anxieux ou anxieuse on est stressé par cette situation là professionnelle on a du mal à se calmer on a du mal à relativiser parce que cette énergie d'anxiété ici ne vous permet pas de voir les choses avec une certaine prise de recul donc c'est pour ça que là vous allez avoir accès à cette aide qui va venir de l'extérieur on a la séparation ici donc cette carte de la séparation vous dit que vous allez devoir vous séparer ça peut être un conseil qu'on vous donne ici vous séparer de quelqu'un ou de certaines choses qui peuvent vous bloquer dans vos démarches professionnelles il y a une histoire de dépendance ici soit on est dépendant affectif dans une relation et peut-être que vous êtes mal conseillé peut-être que vous êtes dépendant matériellement et que du coup vous pensez peut-être plus à l'argent qu'à votre créativité ou peut-être que vous n'êtes pas libre dans cette situation professionnelle et du coup cette personne va vous donner des pistes cette personne si vous voulez avoir du recul sur votre situation elle va être neutre et donc elle va voir d'un regard extérieur si vous voulez ce qui vous bloque ici ce qui vous empêche d'accéder à ce que vous devriez accéder bon voilà donc vous saurez ici vous aurez des réponses en fait aux questions que vous vous posez donc ici il ya un nettoyage vous voyez avec la carte des doutes dessus donc il ya un nettoyage à faire cette personne doit vous montrer ça sur des doutes alors ici vous êtes peut-être ya peut-être aussi une dépendance aux doutes où vous n'arrivez pas à prendre des décisions à faire des choix vraiment définitifs à vous positionner et aller en avant de peur de se tromper etc de peur d'échouer donc ici vous restez dans la passivité vous n'arrivez pas à passer à l'action vous voyez donc vous attendez peut-être le bon moment mais ça fait peut-être longtemps que vous attendez le bon moment et que vous ne trouvez pas ce bon moment parce que les doutes vous envahissent et du coup vous n'arrivez pas vous en débarrasser donc ici il ya besoin cette personne va vous aider à sortir du doute elle va vous montrer quelque chose elle va vous montrer la voie en tout cas un ça ça va vous aider alors on a ici les solutions voyez c'est une personne qui a des solutions pour vous c'est ce qui va vous redonner cet entrain cette envie d'aller de l'avant cet optimisme cette personne va avoir la solution pour vous regardez bien autour de vous il ya quelqu'un là qui vous veut du bien voyez c'est vraiment quelqu'un qui 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 est sage un quelqu'un qui est sage quelqu'un qui a la sagesse quelqu'un qui a déjà roulé sa bosse quelqu'un qui voyez comme je disais tout à l'heure qui est peut-être déjà passé par les mêmes difficultés que vous et qui va pouvoir vous donner les bons conseils pour avancer dans ce domaine professionnel va y avoir besoin d'une pause ici le temps de vous débarrasser de ce qui vous empêche d'avancer donc cette dépendance ici soit vous séparer d'une personne de qui vous êtes dépendant qui crée de la dépendance et qui vous empêche d'avancer soit la dépendance matérielle soit le fait d'être toujours dans ses doutes va y avoir un petit moment de pause le temps de faire ce nettoyage mais on vous dit que le temps est votre allié voilà faut pas être pressé il faut pas vous soyez pressé parce que il ya ce nettoyage là qui est à faire et qui est nécessaire c'est à dire que si vous y allez maintenant vous allez vers quelque chose concrétiser quelque chose pour lequel vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prête donc vous allez comprendre ça que le temps est votre allié ça se fera au moment voulu c'est la rencontre avec cette personne qui va tout déterminer en fait donc on est vraiment dans le travail d'équipe je prends une petite carte comme ça alors ici on vous dit attention à l'ego personne n'est parfait et toi non plus relativise les choses mais la ta fierté de côté écoute ton coeur avant tout donc ici je dirais c'est voilà de bien écouter cette personne peut-être que vous aurez du mal à accepter peut-être des remarques que cette personne va vous faire mais ce seront des remarques qui seront bonnes pour vous vous aurez peut-être du mal vous voyez peut-être un petit grincement dedans ici par rapport à ce que cette personne va vous dire mais on vous dit faites confiance à cette personne elle a quelque chose pour vous elle a une clé que vous n'avez pas que vous ne voyez pas même si elle est difficile à entendre ou difficile à accepter prenez là parce que c'est cette clé qui va vous sortir de l'embarras professionnel dans lequel vous êtes alors on a la carte margot ici le petit conseil donc c'est je suis margot la fée la générosité et la fécondité de la terre mère soit à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance voyez donc là on va vous envoyer c'est ça cette personne et on vous dit d'être à l'écoute de cette personne vraiment écoutez prenez le temps de réfléchir prenez le temps de penser à ce que cette personne vous dit vous n'êtes pas obligé de tout prendre enfin de prendre des décisions tout de suite mais prenez le temps d'y réfléchir parce que ça peut vous amener sur le chemin de l'abondance voyez pour que vous trouviez un travail ça va vous amener abondance pour les personnes qui ne trouvent pas de travail et qui vont trouver un pour les personnes qui sont perdues dans leur projet professionnel la solution qu'on va vous apporter va vous amener vers l'abondance il ya un déblocage ici du qui va venir de l'extérieur on vous amène quelqu'un qui va vous amener une solution ensuite il y aura ce travail de nettoyage qui va être à faire et ensuite vous pourrez passer à l'action et l'abondance va venir vers vous voyez ici donc on est dans le travail d'équipe ici on accepte cette personne on accepte en tout cas de l'écouter même si sur le moment ça ça pique un peu j'ai l'impression qu'on va vous dire quelque chose qui va piquer un peu mais ce mais voilà ça sera nécessaire ça sera nécessaire c'est pour votre bien c'est pour l'abondance voilà alors on va regarder le domaine sentimental alors alors on vous dit tout est possible décidément des personnes qui perdent espoir un petit peu là dans tous les domaines on a quelqu'un pensablement secret on a la protection vous êtes entouré d'amour et on vous dit qu'il ya une belle alchimie entre vous alors ici on n'est que des cartes positives alors on vous dit tout d'abord ici que tout est possible donc je pense qu'il ya des personnes qui perdent espoir dans leur domaine sentimentale voilà pour pas perdre espoir on est toujours ici dans le travail d'équipe on perd espoir on est un peu négatif en ce moment on est un petit peu on a la sensation que ça marchera pas qu'on rencontrera personne qu'on n'arrivera pas au bout de son cheminement que voyez voilà on a un peu perdu la foi là on va dire un dans dans son domaine sentimental on vous dit qu'il ya quelques alors il ya quelqu'un qui pense à vous en secret donc ça ça sera pour les personnes qui sont dans dans le lien d'âme quelqu'un pense à vous en secret et ça vous avez du mal à y croire et on vous dit le contrôle alors il ya trop de contrôle ici dans dans la façon dont on gère cette période préparatoire on veut tout savoir on veut tout contrôler on n'arrive pas à lâcher prise et on n'arrive pas surtout à garder la foi la confiance la foi alors la foi c'est faut être fidèle en fait fidèle fidèle dans sa foi c'est que la foi quand on a la fois quelqu'un qui dit j'ai la fois c'est quelqu'un qui a la fois tout le temps tous les jours de sa vie chaque minute chaque heure chaque minute de sa vie là on peut dire qu'on a la foi mais quand on a la foi de temps en temps qu'on la perd on n'a pas la foi la fois c'est quelque chose qui est installé et que l'on ne perd plus on sait les choses on y croit donc ici on a on a du mal à lâcher prise ici et on a vous êtes entouré d'amour oui puisque cette personne pense à vous en secret donc on vous dit ici que vous avez un objectif à atteindre c'est à dire de vous réunir avec l'autre vous avez cet objectif à atteindre ici et de ne pas abandonner on vous dit n'abandonnez pas avant d'y arriver c'est un message d'encouragement aujourd'hui pour les personnes qui sont à deux doigts de laisser tomber et on vous dit qu'il ya une belle alchimie entre vous essayez de vous souvenir ça aussi un c'est un travail d'équipe vous n'êtes pas tout seul vous êtes deux ou toutes seules vous êtes deux donc ici on marche en duo donc soyez déterminé aller jusqu'au bout et restez zen on vous dit d'être zen de rester calme rester serein ou sereine parce qu'il ya une belle alchimie entre vous essayez de vous rappeler les bons moments que vous avez vécu ensemble essayez de vous rappeler voilà des bons souvenirs que vous avez eu avec cette personne c'est normal que vous dise pas que l'autre ne vous dise pas qu'ils vous aiment qu'elle vous aime c'est normal que cette personne voilà c'est c'est la source qui veut que vous ayez la foi donc on vous dit rien on vous cache tout c'est fait exprès pour faire travailler la patience pour faire travailler la foi etc voyez donc là on est un petit peu oui on est un petit peu froid voilà on n'a plus envie on est recroquillé sur soi même on a une baisse une baisse énergétique ici il a un petit coup de mou quoi mais ça va revenir ça va revenir et on vous dit ici de vivre voilà cette personne pense à vous vous le savez au fond de vous mais comme vous n'avez pas de preuves et bien vous avez peut-être que vous avez en ce moment cette perte de foi parce que vous voulez les preuves et c'est ça le contrôle et si on vous dit de ne pas chercher de preuves de vivre de vivre votre vie de continuer à avancer de ne pas laisser tomber on vous dit vous êtes entouré d'amour de rester déterminé de d'atteindre votre objectif et on a une évidence ici donc cette évidence vous l'avez cette évidence mais il ya peut-être un événement quelqu'un qui vous a dit quelque chose ou l'autre qui a eu une parole quelque chose qui vous a fait perdre cette fois mais ne vous laissez pas comment dire à paix comme ça passe les apparences parce que les apparences sont très trompeuse surtout dans ce lien voyez ici donc on vous dit éloignez vous prenez un temps d'éloignement le temps de retrouver votre zen attitude de vous calmer voilà s'éloigner ça veut dire ne plus contrôler ne plus contrôler tourner le dos à cette attente tourner le dos également au fait de démissionner voyez ne démissionner pas continuer à travailler pour vous en vous et les choses avanceront les choses avanceront puis de toute façon ça ça avance toujours même quand on a l'impression que ça n'avance pas si ça avance ça avance toujours voilà alors on va prendre un petit conseil ici qu'est ce qu'on vous dit parce que voyez il faut bien vous dire ici alors le travail d'équipe si vous êtes en duo c'est à dire que si vous perdez la fois il perd la fois aussi ou elle perd la fois si vous avez envie d'abandonner l'autre abandonnera également voyez ici c'est pas pour vous culpabiliser du tout mais c'est pour vraiment vous dire comment ça fonctionne ça fonctionne comme ça on n'a pas le choix on a la persévérance voyez on vous dit tu dois persévérer ne t'arrête pas peu importe la difficulté de la situation tu souffleras après vraiment vous encourage à pas vous arrêter en chemin surtout que vous êtes peut-être près du but vous savez pas ça c'est on ne sait jamais vous savez les réunions c'est du jour au lendemain et bien souvent c'est à des moments ça se passe à un moment où on s'attend pas du tout donc vraiment ne vous découragez pas alors ici on vous dit la fée du capricorne soit ambitieux voit les choses en grand voyez c'est vraiment ça attendez vous au meilleur attendez vous à ce que vous réussissiez attendez vous alors il ya quelque chose aussi ici c'est pour ça lâcher le contrôle j'ai remarqué qu'il y avait dans les commentaires et dans les consultations également il ya beaucoup de personnes qui perdent espoir parce qu'elle et c'est vraiment ce contrôle ici qui est à lâcher on vous dit ici qu'il faut vivre parce qu'il faut bien comprendre mais bien 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 comprendre et se le rentrer dans la tête et et se l'ancrer dans la tête dans l'esprit qu'il ne faut pas regarder l'autre ça ne sert à rien parce que de regarder ce que fait l'autre effectivement des fois ça peut démoraliser parce que pendant toute la première partie du cheminement l'autre ne fait rien l'autre n'avance pas ça se passe en deux temps vous avez vous qui avancez d'abord si vous êtes les premiers cheminants et l'autre avance par la suite quand vous vous avez fini ou pratiquement fini d'accord donc de voir que l'autre ne fait rien ça ne sert à rien si vous voyez que l'autre ne fait rien ça veut dire que vous n'avez pas fini mais regardez pas faut éviter vraiment de se préoccuper de l'autre parce que c'est justement ce qui fait que parfois on est démoralisé parce que l'autre n'avance pas si vous n'avancez pas et ça se fait vraiment deux temps il ya il ya toute une première partie où c'est vous qui avancez vous êtes premier cheminant que vous soyez yin ou yang chesu runner là celui qui chemine en premier que soit l'un ou l'autre c'est la même chose c'est celui qui ouvre la voie c'est celui qui avance le premier c'est celui qui tire l'autre donc tant que vous vous n'êtes pas arrivé à un certain point de votre cheminement l'autre ne fait rien il est juste là pour vous enquiquiner c'est son rôle en fait son rôle c'est de vous montrer ce qui ne va pas chez vous par des effets miroirs et tant qu'il sera dans ce comportement ça voudra dire que vous n'avez pas fini alors je sais que des fois on a l'impression d'avoir fini mais non non il ya toujours quelque chose qui est caché quelque chose qu'on voit pas etc ces sensations des fois qu'on a d'être bloqué il faut aller trouver et chercher pourquoi on est bloqué pour se débloquer mais il faut pas regarder l'autre faut éviter ce faut éviter parce que ça c'est vraiment le coup à se démoraliser et à se dire mais j'y arriverai jamais et en plus de ça faut bien 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 se mettre dans la tête que pendant longtemps l'autre n'avance pas d'un pas il n'avance pas du tout tant que vous êtes arrivé à un certain point voyez et en général quand l'autre se met à avancer c'est une période où de toute façon vous n'avez plus du tout accès à l'autre parce qu'il ya cette période de séparation qui est nette qui est radicale et on ne sait même plus ce que fait l'autre on n'a plus de nouvelles on voit plus rien du tout on se téléphone même plus voyez donc voilà et c'est à ce moment là que l'autre fait son travail sur lui sur lui et qui règle les choses dans sa vie qu'il quitte les personnes qui le bloquent qui le freine toutes les énergies toxiques qui sont autour de lui s'il doit changer de travail change de travail s'il doit enfin bref ses croyances et conditionnements et tout et tout comme vous quoi sauf que chez lui ça se fait plus rapidement mais voilà c'est c'est faut vraiment faire attention à ça parce que je vois beaucoup beaucoup de personnes qui se préoccupent trop de ce que fait l'autre et qui sont démoralisés voyez ici donc c'est un travail d'équipe dans les énergies pas dans la matière c'est énergétique tout se passe vraiment dans l'ombre on va dire caché je veux dire dans l'ombre ça veut dire cacher c'est à notre insu on ne s'en rend pas compte voilà mais c'est pas un travail d'équipe dans la matière ensemble on peut pas travailler ensemble parce que on n'est pas le sauveur de l'autre on n'est pas victime de l'autre et on n'est pas bourreau ni de l'un ni de l'autre voyez donc faut sortir de ce triangle là donc c'est pour ça qu'on ne peut pas céder voilà c'est chacun dans son coin et on se retrouve quand on est prêt à se retrouver et que les choses se passent relativement bien voyez donc évitez vraiment vivez votre vie et lâchez prise totalement et n'essayez pas de contrôler quoi que ce soit parce que plus on contrôle moins ça marche c'est vraiment quelque chose qui 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 rien que le contrôle ici ça peut bloquer le truc vraiment très très fort voilà bien je vous souhaite une bonne fin d'année de toute façon on se retrouvera demain pour la dernière guidance de l'année puisque je reprendrai après le mardi comme pour noël voilà parce que je serai occupé voilà je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain